bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite de spirit of the north surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner à appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos surtout aussi n'hésitez pas à aller voir mes facebook mon twitter et mon twitch parce que les lives vont repartir la semaine prochaine je serai de retour chez moi donc ça sera très pratique et là bas on va suivre l'esprit corrompu parce que malheureusement nous avons mouru nous sommes morts à cause de la alors moi j'appelle ça de la corruption parce que après je suis je sais pas si il ya vraiment un nom à ça donc là je vous commente en différé parce qu'en fait j'avais fait un commentaire en fait sur la vidéo en même temps que je jouais malheureusement le son était pas c'était comme sur une de mes vidéos en fait de monster hunter le son était mais affreux je sais pas pourquoi en fait je sais pas si c'est un problème du micro ou d'ordinateur ou que j'ai mal branché le câble enfin bref donc j'ai eu un petit problème de son donc j'ai dû refaire alors moi je savais pas qu'on pouvait utiliser tous les pouvoirs et sur le coup je me suis dit ah mais on peut faire le dash c'est pratique en fait on a tous nos pouvoirs vu qu'on est en esprit renard donc c'est pas ton peut faire tout ce qu'on veut après j'ai pas essayé non plus la charge etc donc là en fait c'est une très très grande forêt très jolie une forêt d'esprit parce que pour moi en fait c'est la couleur où on est rentré vraiment comment dire oui à un moment donné il nous a lâché l'air de dire pourquoi débarde toi on en fiche et donc je disais ça fait vraiment couleur esprit en plus c'est des objets qui volent enfin c'est assez mystique donc là en fait on devait retrouver le chemin que emprunter donc l'esprit en fait le petit esprit rouge là qu'on voit alors personnellement j'ai trouvé des statues de renard je sais pas à quoi elles servaient ce qu'on pouvait en fait tout simplement les les activer après à quoi ça sert je peux pas vous dire ça devait servir à quelque chose mais je n'ai pas dû trouver ou c'était juste de la déco j'étais à train de chercher en fait autour à quoi ça pouvait servir ces petites statues et puis j'ai remarqué en fait que ça faisait une aurore boréale qui suivait en fait au dessus du petit ravin et ça s'arrêtait voilà ça s'arrêtait un moment donné ou en tout cas moi je voyais plus rien ou à un moment donné en fait ça s'était aussi estompé je suppose que c'était pour dire vers quelle direction nous devons aller alors dans cet endroit je n'ai pas trouvé de bâton et je suppose qu'il n'y a pas d'esprit en fait à sauver sur cette partie là donc en fait j'étais en un peu en mode perdu je savais pas où j'allais en mode je cherche en fait l'objectif parce que bon bah nous sommes morts entre guillemets il n'y a plus que notre esprit et nous devons absolument chercher donc l'autre esprit donc celui qui a été corrompu parce qu'avant il était bleu et malheureusement il est devenu rouge et nous a fait des embuscades etc c'était c'était pas très sympa mais à cause de la corruption voilà le pauvre en fait il n'arrivait pas à se contrôler et là en fait dans cette forêt gigantesque en fait je savais vraiment pas du tout où aller et j'ai dit on va suivre le chemin on admire en même temps le paysage des arbres des cailloux des esprits qui nous remercie je pense simplement de les avoir libéré de la malédiction enfin de la corruption et qui d'ailleurs qui vont nous aider plus tard dans l'histoire mais là voilà je suis en galère totale ici trouver le chemin pour la suite de l'histoire tout simplement alors je me montais sur le caillou c'était juste pour admirer un petit peu je savais qu'il fallait passer dans le tronc et que tout simplement nous avons une petite trempe pour pouvoir y accéder après je suppose qu'il y avait des il y avait quelque chose en fait qui disait que c'était dans ce côté là donc moi personnellement j'ai été à l'arrache j'ai cherché j'ai cherché je me suis dit je vais tourner en roue à un moment donné on verra bien je vais couper etc puis en fait j'ai tout laissé parce qu'en fait c'est pas si long que ça c'est juste que en fait ils ont voulu faire une immensité j'avais gueulé au cas où si l'autre esprit pouvait nous appeler mais non c'est débrouille toi cherche voilà et en fait dans cette immensité de la forêt parce que c'est vraiment immense surtout en plus qu'il ya des arbres aussi qui sont gigantesques en gros c'est pour en si on se sentait perdu de pas savoir en fait où aller et je trouve ça très sympathique d'avoir fait cette sensation de se dire bah voilà en fait on a trouvé l'endroit où était la corruption mais en fait il y en avait tellement que malheureusement nous n'avons pas survécu et que en fait la seule chose qui nous maintient qui comment dire qui nous lie au à ce monde en fait c'est notre esprit tout simplement notre esprit qui a été réveillé par un autre qui a été corrompu et là voilà il faut chercher et je savais pas du tout voilà j'avais trouvé une autre statue qui je suppose indique la direction je vois que ça en fait je pense c'est ce qu'ils étaient perdus voilà on pouvait faire une petite demande de recherche de route petit gps et je suppose que c'était pour ça en fait parce qu'après je vais je vais quand même trouver notre objectif et je savais pas du tout que ça allait être ça et c'est vrai que j'avais pas réagi mais c'était très enfin c'est très joli donc là voilà je suis perdue j'essaie de chercher tant bien que mal donc oui je fais des dash j'en profite personnellement vu que on a comment dire le dash à l'infini je vais pas me priver ah et là d'un coup j'ai trouvé un château enfin château une construction je me suis dit bah allez à cette construction de toute façon c'est un truc qu'on trouve dans la forêt et j'ai trouvé ce en fait ce petit portail là qui ouvre comme si c'était pour dire bah t'es dans la bonne direction avec des petits esprits un petit peu partout et je suppose qu'en fait si on les sauve tous bah ils sont vraiment un petit peu partout en fait dans la forêt dans ce comment dire dans des constructions différentes etc bon malheureusement moi j'ai pas tout trouvé pas j'ai pas tous trouvés j'en ai quand même trouvé pas mal je suis assez fier je connaissais pas le jeu à la base donc je me suis quand même assez bien débrouillé des fois j'ai pas tilt sur certains pouvoirs parce que bah des fois tu dis ah mais oui c'est vrai j'ai ce pouvoir là pourquoi j'ai pas fait cela etc donc là voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille ce sont les flammes merci beaucoup d'ailleurs sinon moi je serais partie encore sur les mureilles mais c'est vrai que c'est un petit jeu que j'aime beaucoup qui est très relaxant je suppose que c'est un forgeron avec magie moi en fait quand il faisait ça ça me fait penser à maca c'est si vous connaissez la référence c'est dans le souliteur quand le père de maca en fait lui on voit toutes ses ondes positives quand elle fait ses examens et en fait on l'entend faire maca voilà il m'a fait penser à ça personnellement ah et là d'un coup nous retrouvons notre petit esprit expiègle tu vas y arriver avec ce mot à chaque fois je n'y arrive jamais à le sortir du premier coup qui nous laisse encore en plan d'ailleurs ça c'est juste pour dire c'est bon t'es pas mal là mais attends réfléchis encore un peu et là d'un coup il y a plein d'esprits qui y passent et bien évidemment il y a une stèle qui est déchargée qu'est ce qu'on fait on va la charger et je me dis à quoi ça sert en fait pourquoi en fait on est là enfin pourquoi il y a ce petit renard à terre avec tous ses esprits réunis et en fait tout simplement c'est l'esprit du renard qui nous a accompagné et qui est en train de se faire purifier voilà pétit notre copain depuis tout le début du jeu et voilà notre petit copain a été purifié est revenu à lui et grâce à lui d'ailleurs nous allons pouvoir enlever la corruption alors oui au début je me suis dit ben ok voilà on a sommé notre ami je vais aller voir de l'autre côté s'il ya pas quelque chose et non en fait c'est un cul de sac tout simplement donc je retourne vers lui et puis on fait la suite parce qu'il ya une porte qui s'est ouverte parce qu'en fait je suppose que c'est des portes qui s'ouvrent que quand on est les deux esprits alors notre petit ami renard et maintenant il va nous suivre partout c'est notre copain voilà et alors c'est que la la supposition enfin voilà en plus c'est pratique on peut marcher sur l'eau aussi j'avais pas fait une rapprochement mais c'est vrai qu'on peut faire mieux mieux sur l'eau voilà c'est tout mignon puis on fait petit plop 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 et bah il y a la magie et voilà je vais faire un rapprochement aussi parce qu'il est vachement grand par rapport à nous on est tout petit et je me dis ça c'est un mâle puisque nous en fait dans l'histoire on est une femelle ou soit un petit renard pas à l'âge adulte mais je dirais plutôt que c'est un mâle puis nous aussi nous sommes la femelle voilà donc grâce à cette résurrection entre guillemets on va dire ça eh ben on traverse la forêt mais en volant comme on fait comme si on était des renards enfin les esprits des renards entre guillemets en fait les aurores boréales enfin je me suis pas renseigné mais c'est de la supposition parce que dans certains dans certaines légendes mythologiques en fait le renard est associé à la malice à l'intelligence etc et et dans les pays où il y a des aurores boréales en fait ce serait eux qui les produiraient avec leur leur course en fait tout simplement quand ils courent en fait ils provoquent des aurores boréales et donc ça serait leur course en fait qui créerait cela bon maintenant on sait à quoi enfin on sait ce que c'est des aurores boréales tout simplement c'est les éruptions solaires qui les provoquent car notre planète a peut-être une une protection magnétique mais à certains endroits en fait elle est plus faible que d'autres et en fait ce sont les éruptions solaires qui créent les aurores boréales en gros en fait c'est très joli mais en fait c'est très menaçant car en fait c'est la planète qui se fait attaquer entre guillemets mais moi j'aimerais bien voir une aurore boréale en vrai parce que il y a quand même plusieurs couleurs en plus tu as les aurores boréales et les aurores australes il y avait bien les deux faut pas oublier aussi et voir en vrai un jour ça serait trop top mais bon j'irais pas quoique de toute façon les deux il fait froid c'est pour ça aussi en island on arrive à en voir de temps en temps ça dépend de de comment ça se passe sur terre et avec le soleil quoi mais donc dans la mythologie ce serait les petits resards qui feraient les horreurs boréales ou australes donc voilà nous avons fini enfin cette petite traversée de la forêt en fait qui va nous ramener au tout début du jeu enfin pas du jeu mais je vais dire du chapitre pardon excusez moi je me suis mal exprimé et là sur le coup je me suis dit mais il faut faire et là je me suis dit mais ça ressemble étrangement au début c'est bizarre et je suis ah mais c'est la caverne et ben on va y retourner on a bien libéré un esprit pourquoi pas la nôtre enfin oui si la nôtre parce que les gemelles donc voilà on va se on va encore se sauver de la mort de ressuscité donc oui aussi vous avez vu quand on s'était baladé à un moment donné il y avait un petit arbre qui volait sauf que lui je pense parce qu'il n'avait pas de texture en tout voilà alors à ce moment là en fait je me suis dit est ce que je fais le dernier chapitre et oui en fait je les fais juste après car tout simplement en fait ce sont le chapitre 7 et le chapitre 8 sont courts donc je me suis dit je vais je vais les faire en même temps donc là en fait j'étais en train de me dire je le fais je le fais pas et je me suis dit bon allez c'est pas grave même si ça dure plus d'une heure on va le faire quand même voilà je me suis dit c'est parti on a été ressuscité on est parti pour suivre encore donc cet esprit qui nous a accompagné tout le long de de cette histoire alors ça je me suis dit faut peut-être faire quelque chose avec cette statue vu qu'on est juste à côté et non pas du en fait faut vraiment suivre cet esprit tranquillement je suis dit il ya peut-être encore des personnes à sauver mais non cherchez pas ici et puis enfin il ya plus personne à sauver d'ailleurs très joli bas relief etc avec l'énergie tout et là lune rouge alors en général on associe la lune rouge à comment dire une apocalypse voilà j'ai juste ça à dire en fait en général dans les jeux ou même dans les mythes quand c'est une lune rouge c'est pas bon signe soit ça va ressusciter des dieux faire pas des dieux mais plutôt des calamités des démons etc des monstres tout simplement ou tous aussi en la fin du monde ça dépend pour ça qu'en général la lune rouge ce n'est pas bon et là nous sommes aussi vous avez remarqué sur la montagne on est en fait la corruption voilà nous sommes arrivés à notre point d'arrivée de départ ou là ça va plus notre point de de comment dire de d'arrivée voilà nous allons purifier la montagne et nous allons arrêter la corruption qui s'installe partout en fait en tout cas en islande qui s'est peut-être cassé installé aussi ailleurs et là grâce à nos deux esprits j'ai plutôt parlé d'esprit parce que en fait depuis tout ce temps ce petit renard en fait vous allez voir alors bonjour la corruption d'erck et voilà en fait ce petit renard est comme nous en fait il a utilisé la capacité en fait de se mettre en esprit mais lui sauf qu'il peut le faire partout 1 nous on avait un laps de temps lui en fait il était c'était un esprit qui pouvait aller où il voulait je suppose que c'est grâce à la stèle et donc à un moment donné en fait je pense qu'il s'est fait corrompre parce qu'il était à côté tout simplement de la corruption donc voilà je vous laisse admirer et voilà on a sauvé le en tout cas l'islande nous avons purifié et voilà donc ces deux petits renards vont rester là jusqu'à la fin des temps je suppose et puis ben voilà nous sommes deux esprits il en fait en gros ils disent qu'on peut utiliser tous les pouvoirs qu'on a acquis au fur et à mesure du jeu et qu'on peut faire des aurores boréales nous aussi voilà vous voyez la légende du renard qui fait les aurores boréales et ben je trouve que ce enfin en tout cas maintenant c'est la fin voilà on a réussi à purifier cette cette montagne qui est entre guillemets était la cause c'est juste parce que ben les deux esprits étaient séparés vous voyez bien ça fait très mâles et femelles en fait ensemble donc c'est pour ça que je me suis posé la question je me suis dit bah l'autre c'est ça doit être le mâle et donc en fait je suppose qu'il y en a un des deux qui a été séparé et s'est réincarné en une renarde et qui a dû enfin qui était attiré en fait par le fait de la corruption et en fait l'autre lui a tout simplement a servi de guide pour pouvoir rétablir en fait la situation mais sinon ce petit jeu voilà très on va dire il est simple c'est pas non plus un jeu très complexe un jeu très reposant voilà il n'y a pas non plus des ennemis qui viennent vous attaquer comme dans un tomb raider un assassin's creed ou ou être sur ses gardes comme un call of duty voilà c'est un jeu qui est calme reposant en plus bon je dis pas non plus que les décors sont exceptionnels mais ça vous emporte quand même sur le fait que moi on sait un peu comment ça ressemble l'islande même si j'en ai j'ai déjà vu l'islande c'est un très beau pays et qui en perpétuel agrandissement on va dire grâce à ces petits et plutôt grands volcans et même grâce aux plaques tectoniques je voulais chercher tout ça et voilà donc moi je me suis laissé emporter par cette mythologie par le fait comment dire d'être transporté en fait en islande et de pouvoir en fait créer notre propre histoire entre guillemets voilà et ben moi aussi je remercie beaucoup en tout cas les gens qui ont pu développer ce jeu je trouve très agréable pour un jeu de 2018 je les félicite et ben je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner et ne vous inquiétez pas j'ai pas oublié je ferai donc une autre vidéo pour vous montrer les esprits enfin les personnes à sauver en fait je vais faire une vidéo dessus j'en ai quand même trouvé pas mal pour on va dire une première fois une découverte du jeu donc je vous montrerai le reste voilà et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao 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 необходимо ajcie